Générique Parlons à présent des métiers de l'analyse financière et extra-financière. C'est devenu incontournable également dans le spectre de l'analyse au sens large aujourd'hui avec Thierry Jamy qui est notre grand invité de la mi-journée, le président de la SFAF. Thierry Jamy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, Société Française des Analystes Financiers et Extra-Financiers. J'imagine aujourd'hui également Thierry Jamy, la SFAF a célébré ses 60 ans il y a un peu moins d'un mois et c'était donc l'occasion de mettre ou de remettre à l'honneur ces métiers de l'analyse financière à l'heure où la finance s'automatise de plus en plus, se systématise, à l'heure où la gestion devient de plus en plus passive, même si on trouve encore des gérants actifs sur la place. Pourquoi est-ce que le métier, pourquoi est-ce que le rôle d'analyste financier est encore incontournable dans le bon fonctionnement des marchés et à travers ça dans le financement de l'économie réelle ? Parce que l'analyse financier donne aux investisseurs les idées d'investir et de désinvestir. C'est simple, c'est toujours comme ça, c'est une réalité intangible depuis qu'on a posé les bases du métier. C'est ça, c'est qui vous donne l'idée à partir d'une connaissance approfondie des valeurs qui sont sur le marché de ce qu'il est intéressant de faire. On vient de l'entendre avec mon collègue, et c'est la raison d'être des analystes financiers. Maintenant, sur cette réalité ancienne et durable, il y a des techniques nouvelles, à la fois de gestion indicielle, vous les avez évoquées, avec les algorithmes, mais qui pour l'instant est lue d'un peu l'analyse financière. C'est lié également à la recherche de rentabilité des gérants, des investisseurs, dans leurs opérations financières. C'est aussi lié à l'importance du marché pour offrir à beaucoup d'investisseurs des solutions d'investissement, mais nous avons également la recherche de rentabilité, d'opportunité, de questionnement, comme vous l'avez maintenant. C'est-à-dire, est-ce que c'est opportun d'investir, de désinvestir, quelle proportion ? Et comment on construit cette stratégie ? On les construit à partir de l'analyse financière. C'est un rôle, c'est un métier qui évolue de quelle manière aujourd'hui, encore une fois, dans la finance telle qu'on la connaît, dont on constate les évolutions, la réglementation également, qui est toujours quelque chose d'important autour de ces métiers de la finance en général et de l'analyse financière également. Est-ce que c'est un métier qui évolue, qui se réinvente ? Est-ce que le modèle économique de l'analyse financière est en danger, peut-être, aujourd'hui, Thierry Jamy ? Alors, pourquoi il y a plus ou moins d'analystes ? D'abord, un événement majeur, c'est que, pour la première fois, le législateur, la Commission européenne, a fait de l'analyste un métier à part entière. Avant, il était logé chez le métier du broker, par exemple. Il est logé beaucoup également chez le métier du gérant. Depuis ce qu'on appelle MIFI 2, l'analyste est un produit à part entière, donc un chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché qu'on identifie. Et ça, c'était important de poser ses bases. Le problème, c'est qu'en même temps qu'on a identifié le marché, qu'on a donné au marché son identité, les clients de ce marché se sont mis à acheter moins. – Parce qu'on a eu la révélation du prix, de ce que ça coûtait. – Oui et non, parce qu'il n'y avait pas réellement de prix antérieurement. En France, notamment, il y a très peu d'analystes qui ne font que ça comme métier, donc à partir desquels on pourrait identifier un prix. Comme je vous le disais, la plupart des analyses sont dans des entités beaucoup plus vastes. Et l'analyse était offerte avec un autre produit qui est essentiellement la transaction financière. Bon, donc, le métier a sorti un prix. Et en plus, on a eu une diversité de prix, parce qu'il est apparu à une concurrence. Donc, première découverte, le prix. Deuxième découverte, qu'il y a une concurrence, donc qu'il y a un écart de prix important. Et dans cette concurrence, qui est avantagé immédiatement ? C'est celui qui peut offrir le plus. Qui peut offrir le plus ? Les grandes plateformes internationales. Et donc, revers également pour le marché français confronté à ces grandes plateformes internationales. Donc, il y a une question de prix. Il y a une question de... Donc, c'est comme ça que la réduction s'est faite, temporairement. Mais je ne suis pas pessimiste, parce qu'en même temps, il y a eu une augmentation. Vous avez évoqué l'ESG. Alors, voilà. Il y a même des ETF, maintenant. Par exemple, toute la gestion indicielle, qui, pour ne pas devenir communes, identiques, cherchent des spécificités. Et pour trouver les spécificités, à qui ils s'adressent ? À des analystes qui savent regarder dans l'indice ce qui va plus ou moins bouger, ou ce qu'il faut donc plus ou moins pondérer. Donc, on revient inévitablement à l'analyse. Donc, on a passé une période où on a été reconnus en tant que métier, marché, centre de profit, qui a eu pour conséquence de baisser notre chiffre d'affaires, collectivement, de sembler dire qu'il y a moins de demandes d'analyse. Et maintenant, on revient avec l'animation du marché, ce que vous dites. C'est-à-dire que plus le marché est animé à la fois en introduction de sociétés cotées, et également en mouvements tels qu'on les voit actuellement, plus on recherche de nouveau l'analyse. Donc, vous êtes confiant sur l'idée qu'il y a une croissance quand même structurelle derrière ce métier, derrière le chiffre d'affaires de ce métier, tel qu'il est défini aujourd'hui ? On est ici dans un centre d'information, une plateforme d'information. Et c'est au cœur maintenant de toute l'activité sociale et économique. Donc, il n'y a aucune raison que l'analyse, qui est un centre d'information spécialisé dans le marché financier, ne soit pas demain, ne retrouve pas demain. Vous avez employé l'expression remettre l'église au milieu du village. Il ne sera pas de raison pour que l'église revienne au Mali du village, ou soit au milieu du village. L'intégration, effectivement, de la dimension extra-financière à travers les critères ESG qu'on connaît tous aujourd'hui, sans forcément d'ailleurs évoluer dans ces métiers-là, est-ce que c'est un relais de croissance important ? Est-ce que ça veut dire que c'est aussi un nouveau métier, peut-être, pour les analystes, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément de l'analyse financière ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça, Thierry Jamy ? Alors, là, il y a des grands débats. En quelque sorte, aujourd'hui, on est au milieu du guet sur l'ESG. Point positif, tout le monde y va. Les marchés financiers se sont concernés. Et donc, les investisseurs ont une demande très importante de l'ESG. Donc, ça devient incontournable. Donc, ça, c'est un acquis pour à la fois le marché financier, pour les sociétés qui sont cotées, pour les investisseurs, pour la société toute entière, si on veut faire le lien avec la COP26, premier sujet. Deuxième sujet, où on le met ? Et, mon nouveau, à notre, aujourd'hui, ce n'est pas complètement décanté. Je pense que la façon dont on le loge, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura demain un analyse financier, un analyse extra-financier pour la même société ? Avec des formations peut-être différentes. Exactement. Absolument. C'est les formations, les pratiques, les informations qu'ils traiteront, etc. Ou est-ce que le même analyse deviendra financiero-extra-financier ? Bon. Nous ne le savons pas encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit temps de décantation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'analystes extra-financiers, qu'il y a de plus en plus de stratégies extra-financières, qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés ISR, donc qui réclament de l'analyse extra-financière en permanence, et que tout ça, donc, porte l'analyse globalement. Et donc, on a des pratiques différentes dans les maisons. Le point d'équilibre n'est pas encore trouvé. Il est en gestation. L'important, c'est que le mouvement vers l'extra-financier est pris. C'est un métier d'opinion, le métier d'analyste financier. Alors, quand on est sur la partie financière, on objective quand même beaucoup de choses à travers des normes comptables, pour faire simple, Thierry Jamy. Est-ce qu'on va trouver un fonctionnement objectif sur la partie extra-financière ? C'est un enjeu qui dépasse sans doute la seule question franco-française, européen. Tout le monde a en tête que les normes comptables financières, IFRS, ont été imposées par nos amis et néanmoins concurrents américains au reste du monde, sans pour autant d'ailleurs que les Américains s'appliquent à eux-mêmes en premier lieu ces règles comptables. Un grand classique. Un grand classique. Est-ce que ce grand classique est en voie de se répéter sur la partie extra-financière ? Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet au sein de la SFAF ? Alors, sur la partie extra-financière, il y a une première chose stratégique pour la place financière française et la place financière européenne. Si on va voir un petit peu d'autant qu'aujourd'hui on est continental. On est en concurrence en quelque sorte avec la place financière. On peut en faire un enjeu de souveraineté européen. Exactement. Donc, premier sujet, on a de l'avance parce qu'on est un continent où il y a une forte sensibilité sur la question. On est un continent où il y a eu depuis longtemps de l'investissement et on est un continent où les investisseurs sont très déterminés sur la question de l'ESG. Donc, là, on a un avantage qu'il faut gouverner. Deuxième sujet, toute la question de l'élaboration des normes. C'est-à-dire comment on analyse les progressions, finalement, l'État et la progression. Là-dessus, il y a un travail important à faire sur lequel nous devons avancer vite au niveau européen et c'est déjà un peu le cas. Les normes européennes sur la taxonomie sont à l'étude, etc. Donc, il y a un gros package qui va sortir à partir du mois de janvier. Donc, là, il faut qu'on convainc à la fois les entreprises que ce n'est pas réducteur, que ce n'est pas compliqué, que c'est facile à mettre en œuvre et à dire, à expliquer. Qu'on convainc les investisseurs que ça convient, que ça répond à leurs préoccupations, donc à leurs préoccupations, pour un deuxième sujet. Et troisième sujet, que l'ESG est une source de création de valeur dans la durabilité de nos sociétés et dans nos économies, mais aussi pour les sociétés qui se l'appliquent et qui y trouvent non seulement une source d'amélioration de leur rentabilité, un alignement sur le besoin de la société, mais aussi un développement plus fort de leurs activités. Je reviens à l'idée que le métier de l'analyse financière et extra-financière c'est un métier d'opinion et un métier d'opinion qui peut subir des pressions de temps à autre. Thierry Jamy, il nous reste trois minutes, je voulais revenir quand même sur un événement qui a été un événement grave de votre propre aveu au début de l'été, au cours du mois de juillet. Vous avez dénoncé effectivement un précédent grave visant à porter atteinte contre l'intégrité de la SFAF et du métier de l'analyse financière en règle générale. Tout ça est survenu à l'occasion d'une réunion qui était programmée avec un investisseur qui est connu, la société s'appelle Muddy Waters, on sait que c'est un investisseur qui développe des stratégies de vente à découvert, qui était invité à l'occasion d'une rencontre SFAF qui n'a pas pu se tenir sous la pression visiblement d'une société qui s'appelle Solution 30 sur laquelle Muddy Waters a des vues très négatives. Vous avez estimé que cette situation méritait une réponse rapide ferme et sans appel. Alors, la question, c'est, il y a deux choses, principe, l'indépendance. L'indépendance des analystes est un principe central, cardinal, pour reprendre l'église au milieu du village, mais cardinal dans nos activités. On ne plaisante pas avec ce sujet. La SFAF est indépendante. Deuxième sujet, L'ASFAF invite qui elle veut. Absolument. L'ASFAF invite qui elle veut. Il est normal que quand certaines sociétés se sentent un peu maltraitées ou préoccupées par une réunion, il est normal qu'elles puissent le dire. Ça, ça fait partie des échanges qu'on a. là, on avait, en l'occurrence, franchi le guet de la part des représentants légaux de la société concernée. OK. Deuxième sujet, on invite à ce titre-là qui on veut. Donc, la société Moody Waters développe une théorie sur la gouvernance qui consiste en quelque sorte à dire qu'à travers la gouvernance, on peut anticiper des bonnes ou mauvaises performances des sociétés. Et à ce titre-là, ils ont identifié que la société concernée, Solution 30, présentait une situation de gouvernance qui, à leur sens, était une opportunité. Tout ça va bien. Ça, c'est tout à fait qui cible, etc. Le troisième sujet qui a fait que nous avons reporté la société, la manifestation, c'est que la manifestation était prévue juste après l'Assemblée générale de Solution 30, qui faisait naturellement l'objet de discussions dans le marché, à une heure d'ouverture du marché par quelqu'un qui se distingue sur cette société, par un opérateur qui se distingue sur cette société. Or, ce n'est pas le propos de la SFAF qui est de faciliter une activité commerciale. C'est la raison pour laquelle on a dit à Moody Waters on maintient notre invitation mais à une heure qui ne fait pas problème par rapport à ce que vous faites et à ce que la SFAF fait. Et donc la réunion pour terminer là-dessus Thierry Jamy va avoir lieu a déjà eu lieu j'ai peut-être raté quelque chose de ce point de vue-là mais elle a été reportée donc Elle a été reportée il y a eu l'été et puis on a écrit à Moody Waters en invitant et on attend sa réponse. Voilà donc la balle est chez lui et on espère qu'il va nous répondre parce que ça intéresse un certain nombre d'analystes de vérifier comment cette stratégie a de l'avenir ou pas. Merci beaucoup Thierry Jamy d'être venu nous parler des métiers de l'analyse financière et extra-financière je ne sais pas si l'acronyme SFAF évoluera un jour de ce point de vue-là ça deviendra compliqué ça deviendra un peu lourd on est d'accord. Thierry Jamy qui est avec nous en plateau le président de la SFAF invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Vsmart on se retrouve ce soir en direct à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada